Musique Alors j'ai tout simplement décidé de me former au BAFA puisque c'est dû à ma première expérience dans l'animation en tant que bénévole. Ça a été un coup de cœur. Je me suis sûrement rendu compte que c'était peut-être ma voix. Parce que je trouve ça important de pouvoir avoir un lien avec les enfants. Depuis toute petite, j'ai fait tous les centres aérés possibles, tous les étés, les petites vacances, tout ça. Donc j'ai fait des centres aérés d'écolos. Et j'ai toujours été super satisfaite de tout ça. J'ai toujours été une enfant dynamique à fond dans le jeu, etc. Donc ça me paraissait logique de continuer et de ne pas juste finir cette période-là et se dire « bon, c'est fini pour moi ». Je voulais prendre le rôle de mes animateurs. Je me suis dit « c'est parti, je passe mon BAFA, je vais faire passer de bonnes vacances aux enfants comme moi j'en ai passé de bonnes en tant qu'enfant ». Alors j'ai choisi cette thématique de savoir accueillir des personnes en situation de handicap. Car pour moi, c'était une thématique assez importante. Si on veut vraiment faire de l'animation de notre métier, que ce soit pour les colonies, les centres de loisirs, peu importe, il y aura toujours la possibilité d'avoir cette situation. Et il va falloir s'adapter, savoir pouvoir l'intégrer, avoir des alternatives. Et c'est très important puisque c'est une personne comme une autre et qu'elle se sente intégrée au maximum et écoutée et en confiance avec les animateurs. J'avoue que je n'ai pas forcément choisi. Il fallait vraiment que je finisse la pro BAFA. C'est ce qu'il y avait à côté de chez moi à Amiens. Mais au final, je me suis dit que c'était un plus dans tous les cas, que ce soit dans le cadre du BAFA et de l'animation ou pour le reste de ma vie de tous les jours. Parce qu'on en croise partout, des personnes en situation de handicap et savoir comment réagir à ça, etc. C'est que du plus, ça ne m'apporte que de bonnes choses, de nouvelles connaissances, savoir comment réagir face aux situations. Et là, en plus, animer des activités, que ce soit la cuisine, les activités manuelles, les activités sportives, avec des personnes que ce soit à mobilité réduite, des personnes sourdes ou malentendantes, et bien là, on a plusieurs profils de réaction. On peut avoir plusieurs idées et c'est que du plus. pour tous les domaines. Parce que c'est un public qui m'intéresse énormément. Le fait de pouvoir leur apporter quelque chose de différent à leur quotidien, dans le sens où, oui, ils ont un handicap, mais ils sont comme nous. Et je ne vois pas pourquoi je les traiterais autrement. Donc là, le fait d'apprendre à adapter un jeu à la situation, si on parle de quelqu'un avec un fauteuil roulant ou autre, pouvoir quand même le faire participer à une balle au prisonnier ou autre, mais en l'adaptant à sa situation, du coup. Tout d'abord, proposer ce genre d'entrée sur un stage BAFA, c'est permettre à ces futurs animateurs d'acquérir des compétences sur une spécificité, qui là est du coup les publics en situation de handicap. Et cela fait face à une réalité de plus en plus dans les accueils de loisirs. De toute façon, la loi est claire là-dessus. Nous devons accueillir tout le monde, peu importe ses spécificités, qu'elles soient porteurs de handicap, mixités culturelles ou autres. Et du coup, ça permet à tous ces animateurs volontaires de pouvoir, on va dire, les accueillir dans les meilleures conditions possibles, en comprenant, on va dire, des apports théoriques sur différents champs, mais à la fois de pouvoir faire le lien avec l'activité et les possibilités d'inclusion. Mais en fait, pour nous, je dirais, dans l'éducation nouvelle, c'est une problématique qu'on porte depuis longtemps. On préférait presque l'appeler différence et inclusion. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Mais par contre, on va travailler sur les questions qu'on doit se poser lorsqu'on a à accueillir, à animer un jeune porteur d'un handicap, quel qu'il soit, et comment on peut adapter les jeux, comment la vie quotidienne va se transformer, comment le moment de l'accueil nécessite une prise d'informations sans doute différente d'un certain nombre des autres jeunes. Voilà, l'objectif pour nous, c'est qu'ils sortent d'ici, qu'ils sont capables de se poser des questions qui leur permettront de mieux réussir leur accueil. Là, être plus informé sur le sujet, on ouvre les yeux sur des choses qu'on ne voyait peut-être pas forcément. Rien que l'accessibilité n'importe où, en ville, là, on en parle en approfondissement BAFA, et on se rend compte que même s'il y a des choses mises en place, ce n'est jamais suffisant. Ce que j'ai pu apprendre depuis le début du stage, c'est évidemment acquérir des connaissances, des idées de jeux qui sont très importantes pour moi, pour pouvoir devenir une meilleure animatrice. Au sujet des personnes en situation de handicap, pouvoir adapter mes jeux. notamment sur comment réagir face à différentes situations, comment apporter notre aide sans stigmatiser la personne, et puis la faire se sentir avec le groupe sans différence, et qu'elle passe des vacances avec tous les enfants, comme tous les enfants, sans faire de différence, ni rien. Durant le stage, on peut apprendre plein de choses. Personnellement, je n'ai jamais été en colo, en centre, ni rien durant mon enfance. Du coup, je n'avais pas tous les jeux de base qu'on peut faire. Et du coup, là, pendant la formation, tout ce qui est jeux, starter, donc comment on commence une journée avec l'enfant, comment on le met en situation, tout ça, ça me l'a apporté là, en rien qu'une semaine. J'ai pu apprendre plein de jeux différents. Alors, déjà, la spécificité des CMEA, ce sont des méthodes de pratiques actives. Donc, déjà, le stagiaire est acteur de son stage. C'est-à-dire que la plupart de nos équipes travaillent dans l'idée de construire le stage avec le stagiaire, avec bien évidemment des moments de réflexion collectives, mais aussi des moments de réflexion individuelles, ce qui permet aux stagiaires de pouvoir se positionner seuls, en petits groupes, en grands groupes. On a à cœur, en fait, de respecter ce rythme-là de positionnement d'idées, de soi, de pouvoir l'échanger en petits groupes, mais également de pouvoir le débattre en grands groupes. Donc, les stages, CMEA, quels qu'ils soient, et encore plus avec le handicap, c'est des moments, justement, de réflexion théorique, mais aussi d'agir par la pratique, à travers, notamment, la mise en œuvre de leurs projets, petits et grands. Dans l'éducation nouvelle, la personne a une place réellement centrale et vraiment importante dans la construction de ce qu'on a fait. Son avis est fondamental, que ce soit en formation ou dans les vacances. Durant le stage, je me suis sentie à ma place en tant que stagiaire et animatrice. On n'est pas seulement des débutants, à leurs yeux. On est vraiment des animateurs qui ont de l'expérience. On partage beaucoup nos expériences. C'est assez personnel si on a l'envie de partager, puisqu'on se sent en confiance à leur côté. Et on sent qu'on ne se fait pas juger si on va rater un jeu pour n'importe quelle région. Ils vont nous le dire, sans nous juger, et nous donner des alternatives pour pouvoir améliorer notre jeu et pouvoir le refaire en centre de loisirs ou peu importe, la colonie aussi. Et on est vraiment là pour s'améliorer. Les erreurs sont là pour nous faire devenir des meilleurs animateurs. Pendant le stage, on a aussi bien des parties pratiques où on va se mettre en situation avec les autres membres du groupe. On va faire un jeu en situation, du coup. Ou alors, on va avoir des temps de paroles, des temps de débats qui vont nous permettre d'échanger sur une situation qu'on nous a donnée par rapport à un enfant en particulier ou une tranche d'âge ou autre chose. Et du coup, ça passe aussi bien par la théorie que par la pratique. On a nos formateurs, Anaïs et Didier, qui nous apportent beaucoup de connaissances, beaucoup d'eux, le vécu, les expériences qu'ils ont pu avoir. Donc, ils nous racontent des histoires, ce qui nous fait avoir des idées. Et ensuite, par la documentation, on se renseigne des différents handicaps possibles et des aménagements d'activités aussi parce qu'on fait des cas pratiques d'activités. On joue à des jeux, on met en place une activité, un jeu sportif, une activité manuelle. Et à chaque fin d'activité, on fait un bilan de ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à faire. On en discute. Et après, on discute de l'aménagement possible avec les différents handicaps possibles. Tout ce qu'on peut ajouter, que ce soit des variantes dans les jeux, des aménagements, pour faire participer tout le monde sans qu'il y ait de différence entre les enfants. C'est surtout de replacer le stagiaire sur quelque chose d'essentiel qui est que ce sont des gens à particularité, mais il n'y a pas de raison de les traiter différemment. Et souvent, dans les premiers jours, c'est de casser cette image du handicap qui est, comment dire, où on va traiter l'individu de façon complètement différente et on va vouloir un petit peu le mettre dans de la mousse et du coton. Mais non, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour et qui sont débattants et ils ont des facultés et des possibilités de faire des choses incroyables. Et ce n'est pas parce qu'on est porteur du handicap qu'on n'aime pas le sport, qu'on n'aime pas le jeu, qu'on n'aime pas rire, qu'on n'aime pas danser, mais on danse à sa façon. Voilà.